... Bonsoir, merci. Bonsoir. Alors, bonsoir à tous. Alors, on a la chance d'avoir Yann Cuneyn, cinéaste multigenre. T'es un peu un Indiana Jones du ciné, des formats audiovisuels. Au cinéma, on me doit des oeuvres très protéiformes. Ça va d'Oberman en 97, un polar qui décoiffait, qui était excentrique en diable, en passant par Blueberry, l'expérience secrète en 2004, à qui tu donnais déjà des accents, on peut dire, chamaniques. Bon, évidemment, je ne vais pas revenir sur toute ta filmo, mais si tu t'étais contentée seulement de ça, au-delà de la fiction, on doit aussi des clips, des documentaires, mais aussi, ça, c'est un peu plus surprenant, une mini-série récemment que t'as tournée pour l'application mobile, la plateforme mobile Blackpill, une mini-série de show. Et ce pourquoi on est ce soir très, très excité de te recevoir ? C'est pour l'oeuvre que t'es en train de dessiner en réalité virtuelle. Alors, on va en parler, t'as été appelée, ou tu t'es lancée. Tu me diras, il y a un côté un peu obélix, tombé dans la marmite, l'AVR chez toi. Tu travailles donc sur trois projets en réalité virtuelle, Seven Lives, Ayahuasca, Cosmovision et Moin 22.7 avec le musicien Molécule, était surtout l'un des premiers cinéastes de renom à y être essayé. Alors, la VR, très rapidement, a été un peu anomalie en 2017 par le Festival de Cannes et sa sélection officielle avec l'installation VR Carnet I Arena du réalisateur Alejandro Inaritu, une installation qui a reçu un Oscar spécial d'ailleurs. Terrence Malick s'est lancée aussi. Toi, t'es quand même l'un des... le pionnier, moi je dirais, du genre. Alors, commençons, commençons. On va discuter pendant une heure ensemble de ton travail et puis après, on fera passer un micro histoire d'échanger une bonne demi-heure. Alors, avant même de parler de réalité virtuelle, on dit boulimique des techs, des technologies. J'irais même jusqu'à dire que t'es un poil geek et ça sent dans ton cinéma. Louis, viens ton attrait pour la tech. Non, moi j'ai toujours été intéressé par la technologie de toute façon. Mais c'est vrai que la VR... La VR, ça a été peut-être le choc un peu le plus important que j'ai eu depuis le dernier choc précédent, au fond. Ça avait été le web, mais c'était en 93. C'était assez rigolo parce que j'avais rencontré un réalisateur à un festival à New York qui m'avait expliqué le web. Ça arrivait à peine en France, peut-être même un petit peu avant. Et donc, moi, je m'étais mis à programmer mes pages web. Et donc, quand sur le moteur de recherche, l'équivalent de Google, vous tapiez Filmmaker avec la lettre K, vous en aviez cinq. Vous avez Kurosawa, Kubrick, les fans de pages. Et puis, j'avais moi qui ai fait deux courts-métrages parce que j'avais fait mes pages. Personne ne faisait ces pages. Voilà, donc je pense que ça résume le rapport aux nouveaux outils. Et je m'étais dit, oui, ça sera important le web plus tard. Et depuis, bon, il y a eu plein d'évolutions technologiques. Mais là, quand j'ai mis un casque sur la tête, là, je me suis dit, ça, ce truc, ça va devenir important. Ça va peut-être mettre 20 ans à l'être. D'ailleurs, c'est assez fou parce que dans une interview, je crois qu'il date de 99, tu parlais déjà de la VR, alors qu'il n'y avait pas, ce n'était pas encore un genre exploré, je ne crois pas, sous forme de fiction, fiction ciné, création, en réalité virtuelle. La VR, c'est vrai que d'un coup, c'est l'abolition du quatrième mur. Il n'y a plus la salle et on est à l'intérieur. Donc en fait, au fond, quand vous racontez des histoires, qu'on fait du cinéma, la trajectoire, elle est de vous amener émotionnellement le plus proche des personnages et de vous faire vivre certaines expériences. Et ces expériences veulent en tirer quelque chose pour vous au niveau émotionnel, politique, sociologique, peu importe, créatif. mais au bout du compte, tu vois, l'évolution du cinéma l'a ramené des canaux cognitifs de plus en plus forts. Elle a ramené le son, elle a ramené la couleur, elle a ramené le relief. Voilà. Et puis à un moment donné, tu enlèves l'écran. C'est ça, la VR. Et ce n'est plus du cinéma, ça devient autre chose. Mais quelque part, pour des gens qui racontent des histoires en images, ça représente, en tout cas, c'est déjà présent dans la science-fiction dans ces années-là. Ça représente une forme de fantasme, effectivement, de gens qui aiment bien la technologie. Je parle de ça peut-être avant l'an 2000 ou juste au début. Est-ce que ça va arriver ce jour où je serai totalement dans l'image, quoi ? C'est une science-fiction qui s'est réalisée au final. Enfin, on est quand même bientôt en 2019. Vous regardez les films qui se passent en 2019. On a des vaisseaux qui vendent, des trucs, des hologrammes. On est un peu... Enfin, c'est assez logique que ce soit maintenant. Mais c'est peut-être que le... Moi, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment la littérature cyberpunk qui avait vraiment vu le futur dans lequel on allait vivre plus que les autres littératures, plus que le space opéra. Je me rappelle, moi, avant l'an 2000, de se dire mais qu'est-ce que ça... Que va être le monde en 2020, en 2019 ? Et tu avais plein de pistes dans la littérature de science-fiction. Je suis plutôt même plus un amateur de science-fiction qu'un geek, au fond. C'est-à-dire, j'aime la technologie et les découvertes et les usages, mais surtout, j'aime ces auteurs qui vous font plonger dans des mondes et le futur parle toujours, bien sûr, de notre époque et voilà, quoi. Et donc, juste pour raccrocher sur la VR par rapport à ce que tu me demandais, pourquoi la VR ? Oui, je le voyais un peu comme quelque chose qui devait arriver, mais c'est vrai que je ne me suis pas tenu au courant, si tu veux, de tout ça, en fait. Parce que tu fais des films, tu as un savoir-faire et tu fais des films. Et puis, en fait, c'est des gens de la VR qui sont venus me chercher et c'est Belota Film parce que je venais de faire un documentaire qui s'appelle The Journée qui est un 52 minutes d'un documentaire que j'ai corréalisé avec Anne Paris avec Belota Film et Belota Film est associé à Red Corner qui est une société qui fait de la VR et comme je venais de faire un film avec eux... Oh, je ne sais plus, c'était quand ? 2015. Et donc, Marie, la productrice, Marie Blondio et Charles Ayat, l'auteur. Et on a commencé, on s'est rencontrés et du coup, ils m'ont montré, c'était les premiers qui m'ont montré à la VR, ils m'ont mis un casque et ils regardent ça et puis ils regardent ça et c'est vrai que c'était assez surréaliste parce que c'était quand même bien équipé avec la six-d'off, c'est-à-dire on peut se déplacer avec des casques dans l'image. Il y a vraiment... Aujourd'hui, dans le VR, dans le marché, on a des expériences où vous êtes en cinéma 360, c'est-à-dire vous allez mettre un casque, vous allez être à l'intérieur d'une image dans laquelle vous vous déplacez. Mais le regard... Et puis la six-d'off, c'est la différence, vous êtes dans une image, par exemple, il y a cette table, vous êtes dans une image, donc je suis avec un casque qui a été virtuel, j'avance, l'image va reculer, je suis avec l'image. Et la six-d'off, c'est je vais regarder sous la table et je peux aller sous la table. Donc c'est vrai que d'un coup, l'immersion sensorielle, c'était une découverte, je crois que c'est là que j'ai fait cette découverte et je me suis dit effectivement, c'est un espace à explorer. Et ils avaient un projet qui s'appelle Seven Lives et on a commencé à réfléchir dessus et c'est vrai que c'était pour moi totalement différent parce que moi, je suis plutôt un raconteur d'histoire, donc j'ai quand même cette notion du cinéma, quelque chose dans le linéaire, je ne suis pas quelqu'un qui joue beaucoup en fait. J'ai joué à une époque mais je suis moins intéressé par l'interactivité du jeu et eux, c'est des gens qui viennent aussi du monde vraiment du jeu et des expériences qui ont fait des films VR de ce type. Et donc, c'était comme ça l'histoire de réunir une équipe. C'est vrai qu'ils sont venus me voir parce qu'il y avait de la prise de vue réelle, c'est-à-dire qu'on allait dans ce projet mettre des acteurs, raconter une histoire en mettant des acteurs et en même temps, je ne vais pas en trop en dire parce que c'est très... Vous verrez, on aura la chance de voir quelques images. Quelques photos mais du tournage simplement comme ça, vous verrez les dispositifs sinon c'est totalement secret. Warner à côté, c'est des rigoles à côté de Red Carnot. Donc, je ne vais pas trop vous dévoiler des choses du projet mais c'est un projet assez barré, c'est-à-dire que par exemple, moi qui fais du cinéma, parfois je fais des films où il y a des séquences ou des moments où on se dit on risque de perdre dans une partie des spectateurs mais quand même, ça vaut le coup. Là, j'avais l'impression d'être celui qui dit vous êtes sûr à ce point-là qu'on aille aussi loin et c'est assez intéressant parce que du coup, dans ces expériences-là, il y a une notion artistique, c'est-à-dire la notion de pièces, d'objets artistiques à vivre une expérience et non plus une narration. C'est-à-dire que l'expérience va vous renvoyer un signal et vous n'êtes pas en train de suivre une histoire linéaire. Vous pouvez l'apprendre de plusieurs entrées. Alors justement, pour toi, c'est quoi une fiction en VR ? Est-ce que pour toi, ce qui prévaut, c'est d'abord l'occasion de proposer une expérience, donc le sensoriel, ou est-ce que c'est la possibilité d'entrer en interaction ou de proposer de l'interactivité ? Moi, j'ai l'impression, je viens du cinéma et c'est mon... Alors, péjorativement, dans le monde de la VR, ils appellent ça le pancake. Moi, j'appelle ça le classique parce que quand même, c'est mon job. Et donc, je viens du classique et c'est mon savoir-faire et je suis un artisan, donc je sais bien faire... C'est ce qui m'intéresse. Voilà. Je ferai du cinéma et c'est mon cœur métier. Maintenant, ce savoir-faire peut être utile dans des projets VR et on peut... voilà, on peut découvrir quelque chose et avancer dans quelque chose de nouveau. Maintenant, je n'ai jamais essayé de refaire du cinéma en réalité virtuelle. Ça n'a pas de sens parce que le cinéma, c'est autre chose. C'est vraiment... C'est peut-être un peu difficile à percevoir mais déjà, le cinéma, ça va s'attacher à d'autres choses. Si tu veux, tu ne pourras jamais avoir en réalité virtuelle une certaine finesse qu'il y a dans le cinéma sur la trajectoire d'un personnage, sur ce que tu te donnes à ressentir, comment... ce n'est pas la peine. Comme le cinéma, dans certains... Quand on va parler de l'intériorité d'un personnage, je crois que la littérature va plus loin. Si on peut rentrer dans la pensée de quelqu'un... il y a des choses, de types d'histoires qui sont plus pour... Et moi, raconter une histoire, réellement une histoire de la manière... Me dire, je vais faire ce film mais je vais le faire en VR. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, en fait, au fond. Parce que je pense que le cinéma est plus performant aujourd'hui. j'ai plutôt l'impression que la VR et la VR ou la réalité augmentée, c'est autre chose. C'est-à-dire, on a un savoir-faire, on peut raconter une histoire mais on peut être donné un monde, un espace. Tu peux le déployer, en fait. Je ne sais pas, il faut mettre... Vous avez... Qui a mis un casque déjà sur la tête avec... Voilà, tout le monde avait... Super, OK. Et en six-d'off, vraiment sur des expériences complexes et tout ? Un peu moins, mais quand même, OK. Je pense, voilà, vous avez tous essayé. C'est-à-dire que naturellement, quand on va faire de la VR, on se dit, voilà le potentiel, en fait, de la réalité virtuelle. Il est plutôt de nous donner à vivre une expérience. Et le mieux pour répondre à ta question, c'est plutôt dire à qui s'adresse la VR, non pas comme viewer, mais qui s'adresse comme créateur la VR. D'un coup, ce n'est pas évident, d'ailleurs. Là, il y a de la prise de vue réelle, donc je suis content qu'ils soient venus me chercher, moi, mais ce n'est pas évident, en fait. Parce que je pense que si vous faites de la série télé, par exemple, effectivement, des metteurs en scène de cinéma, c'est un langage proche, c'est la durée qui change, mais c'est un langage proche qu'on fait de la VR. Vous vous adressez de la même manière à un cinéaste qui aura son savoir-faire, un metteur en scène de théâtre, un artiste contemporain, des gens qui viennent du jeu. Et chacun a la possibilité d'entrer de par son monde dans l'expérience et de faire un film en VR qui va dans ce monde de la VR être une expérience et qu'elle peut être peut-être un peu plus narrative si c'est un cinéaste, elle peut être un peu plus abstraite si c'est un artiste, plus interactive si c'est quelqu'un de jeu. Et peut apporter son savoir-faire. J'imagine le metteur en scène de théâtre, par exemple, il peut se baser sur une technique de conduite de l'attention. Il n'est plus, il est peut-être... Pourquoi le metteur en scène de théâtre ? C'est simple, c'est parce qu'en fait, la VR, ce n'est pas un film, c'est-à-dire, c'est au fond, si vous faites une scène, ça se rapproche plus du théâtre du cinéma. Pourquoi ? Parce que vous allez prendre une chaise et vous allez la mettre au centre de la scène et vous allez asseoir une personne sur cette chaise. Et vous allez construire votre mise en scène, c'est-à-dire les déplacements des acteurs, l'attention, autour de ce spectateur unique qui est là. Et d'ailleurs, il n'y aura pas de salle, vous fermez la partie qui est la salle. Donc, moi, je fais un cinéma qui... J'aime beaucoup la mise en scène, c'est-à-dire le rapport entre la caméra et l'acteur, c'est-à-dire comment donner des émotions, une sensation, comment le faire aussi en incluant la caméra, le point de vue, comment on balade dans un espace un spectateur. Donc ça, c'est la mise en scène. Mais ceux qui font du théâtre, et donc, il y a cette théâtralité dans le cinéma, tu vois, c'est la théâtralité du plan séquence, en fait, du plan séquence, du mouvement et tout. Tu rentres dans la scénographie, en fait. Je pense, voilà, qu'au cinéma, ceux qui aiment la mise en scène, déplacer le déplacement, le plan séquence, tout ça, c'est plus proche. Ils sont plus proches de la VR que ceux qui ne font pas ça, par exemple, à la base, comme savoir-faire. Mais du coup, tous les metteurs en scène de théâtre ont ce savoir-faire. Et toi, qu'est-ce que t'apportes en tant que... Qu'est-ce que t'as apporté en tant que cinéaste de ton savoir-faire de cinéaste à l'expression en réalité virtuelle ? Ça, je ne sais pas ce que j'ai apporté, mais ce que je sais... C'est-à-dire qu'après... Sur quoi t'as pu te reposer, en fait ? Non, mais en fait, tu dois oublier une partie des choses. Ça, parce qu'il doit y avoir des... Je crois que Doxie, Jean-Germil Kass doit y avoir des acteurs et tout, et ils vont poser des questions peut-être là-dessus. Voilà. Donc, pour répondre un peu de manière... Ce serait bien d'ailleurs de rentrer un peu dans la technique parce qu'il y a eu souvent des grands débats sur le futur de la VR, tout ça, machin. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir les problèmes, les contraintes, purement de ce que c'est d'en fabriquer. Mais je pense que moi, j'ai réfléchi par rapport au cinéma plus en plan séquence que j'ai remarqué en VR. C'est très difficile de couper un changement de point de vue. Tu vois ? C'est-à-dire, par exemple, on a une scène entre nous deux et tu passes la caméra. toi, t'as fait un saut quantique de téléportation genre Star Trek dans un autre espace. Donc, chaque fois que tu coupes la caméra, c'est ça. Mais je pense qu'au début de l'histoire du cinéma, tu mettais deux plans, les gens, ils faisaient un saut. Tu vois ? Voilà. Donc, c'est une éducation à avoir. Mais je pense qu'on est obligé de rentrer par le début. Tu vois ? Et quand tout le monde... Alors, ce qui est bien, c'est que le langage du cinéma n'a pas cessé d'évoluer, tu vois, au cours de ce siècle passé sur ce qu'on peut comprendre dans notre façon de raconter une histoire. Tu reprendrais un film contemporain, fait d'ailleurs par un gros studio, par exemple, qui font que tout le monde comprend à peu près tout dans le film. Ça s'adresse bien à tout le monde. Vous prenez ce film, on redescend en 1910, vous le mettez à un mec, des mecs qui se défenestrent. D'abord, ils ne comprennent rien, puis ils ont peur et tout. Donc, ça veut dire que nous, on est arrivé à pouvoir être là, suivre les ellipses, les sauts dans le temps, les changements. Le passé, le présent maintenant dans les séries. Alors, les séries mettent la barre, là, on commence à voir trois épisodes, puis tu te rends compte qu'il y a un épisode qui est dans une autre époque, et puis dans la série, ils te font ce que tu fais dans un film et sur Deezer, et tu te rends compte, il y a encore une écriture qui va nourrir le cinéma, tu te rends compte que chaque média va pouvoir étirer certaines choses du langage. Donc, dans le langage du cinéma, il y a des choses qui peuvent être utilisées parce qu'elles sont admises par le public, c'est-à-dire la temporalité, l'espace, tu ne peux pas bouger comme tu bouges en réalité avec l'espace. Tu bouges différemment. C'est ça, c'est très complexe l'espace, c'est-à-dire dès que tu commences à bouger l'espace, c'est-à-dire si tu te fais un travelling, c'est un peu comme à la géode, moi j'avais eu ça, j'avais toujours rêvé de faire un film en omnimal que je n'ai jamais fait, mais là je pense que j'en ferai plus, mais j'avais l'impression, j'avais vu un film et j'avais l'impression que quand il y avait un travelling avant, c'est la salle qui se déplaçait dans la scène. Mais parce que tu voyais la salle, là tu ne vois plus la salle, donc quand vous faites un travelling en verre, vous avez l'impression que quelqu'un vous prend et vous rapproche du spectateur. Parce qu'on n'a pas ça au cinéma, parce qu'on a la perception de l'espace. Donc effectivement, l'espace est très différent, mais le savoir-faire de l'espace du cinéma, parce qu'on parle de ça, je peux poser la question qui a dit ça, il faut un peu oublier, on peut vite se tromper, alors il faut, voilà, et en fait, il faut étudier la question, il faut mettre des casques sur sa tête, regarder des films et puis après se dire, voilà, la scène qu'on me donne à faire, c'est celle-là, comment la faire au mieux ? Comment la faire au mieux et voilà, comment faire une mise en scène qui fait que tu vas, à peu près tout le monde fera son mouvement de caméra. La caméra, c'est le spectateur puisque c'est des yeux et chacun le fera, mais comme dans toute mise en scène, même dans un plan projeté, on regarde un endroit, on vous a montré un endroit, ne serait-ce qu'en faisant la mise au point ou en mettant un acteur dans certaines valeurs de cas, donc vous n'êtes pas face à un plan dans lequel vous allez vous promener de manière aléatoire, c'est ce que parfois on croit, mais en tout cas, il y a une intention de par les mouvements de vous faire regarder des choses précises dans un plan. La VR, c'est la même chose, mais c'est entièrement autour de vous. Donc si on veut amener votre regard à l'arrière, vous faire vous retourner, il y a mille façons de le faire, mais c'est comme le cinéma, on fait ouvrir une porte, passer un bruit, c'est les mouvements des personnages. Et donc on va scénographier l'attitude de la personne qui regarde le film, comment elle va bouger, on va observer. Alors prenons un exemple, parlons de Seven Lives, j'ai conscience, on ne va pas trop entrer dans le détail, attention, projet de départ, l'idée de départ, c'était quoi ? Alors, là, on a la chance d'avoir des images de tournage. Dans les images, c'est le petit... C'est la première, c'est la première là. C'est la dernière, non ? Ah, c'est la dernière. Super. C'est ce qui me semblait, voilà. Pardon. Vous n'avez rien vu ? Voilà, la première. Ah ! Alors le type bizarre à côté de moi, c'est Vincent Gutmann, le patron de Small. Il est là, Vincent ? Ah, il est là. Bon, alors, je ne peux pas... OK. Tu ne peux pas baster. Il est super. Il est un peu fou, vous voyez. Et donc, avec lui, je fais ces 2D films, enfin, avec Small. Il se trouve que Rodolphe Chabrie, qui a fait tous les trucages, qui a supervisé tous les trucages de tous mes films de classique, est aussi, a monté ce studio, dont Vincent est le patron, et qui a un studio qui s'appelle Small, et donc, qui fait principalement, aujourd'hui, de la VR, on va dire, mais aussi des installations pour des artistes, des clips, des trucs un peu bizarres, des choses... Interactifs. Transmédia. Ou pas. Non, ou pas. Bon, moi, j'ai fait, par exemple, des trucages de Vapeway, avec Small. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés petit à petit, puis là, est arrivés ces 2 gros bébés à faire. Et donc, là, c'est le tournage. Donc, cette photo, elle sert à vous montrer que les discussions sont quand même un peu particulières entre votre superviseur visuel et... Et là, vous voyez la caméra, en fait. Ça, c'est la ILO, c'est la caméra avec laquelle on a tourné. C'est la caméra de Google. C'est une caméra qui a 18, 17 et 1, je crois, 18, 18 ou 17 objectifs, en fait. 17, voilà. 17. 17 objectifs et qui a la particularité d'être quand même vraiment très très bien. J'ai eu beaucoup de doutes, je me rappelle à une époque parce que la caméra, dans ce genre de film, la caméra, c'est quelque chose de très important parce que s'il y a des caméras, comme chacun a son système, on peut avoir des rigs avec 4 caméras, 6 caméras avec 2, ça va faire du relief, c'est très compliqué. Et quand vous avez décidé d'amener un acteur ou quelque chose, de le filmer d'une certaine manière, vous pouvez être battu sur la profondeur de champ très rapidement, de ne pas approcher des gens et tout. Donc moi, vous voyez ma tête, là, je ne suis quand même pas... C'est perplexe. Voilà. Et donc là, c'est un personnage qui est, comme vous le voyez, dans une situation un petit peu difficile. Vous en déduisez par le truc. Et si j'ai une blouse blanc, ce n'est pas que cette caméra, il faut la manipuler avec des glands et une blouse. C'est que pour pouvoir voir les plans pendant qu'ils sont tournés, je suis obligé d'en dans le cadre. Voilà. Et ça, c'est encore... Là, par contre, on est encore... On est très en retard par rapport au cinéma. C'est assez frustrant et compliqué pour un metteur en scène aujourd'hui. Ça va changer, c'est en train de changer. Mais là, je pourrais dire que j'ai... Voilà. Moi, j'ai connu le cinéma où il n'y avait pas de retour vidéo, on ne pouvait pas revoir la prise, on tournait et puis c'était développé trois jours après au labo. Si vous êtes dans le cadre, c'est bien. Si vous n'êtes pas l'œil dans le cadre, il n'y a pas de retour vidéo. Moi, je viens... Je viens vieux. Je viens de cette époque-là. Mais là, j'ai eu un peu l'impression de revenir à une époque proche des débuts de retour vidéo. On ne voit pas très bien les petits combos et tout. Là, on le voit très bien sur cette image-là. C'est la tête d'une personne qui est effectivement allongée. Mais si on va à l'image suivante, je pense qu'on va à l'image suivante. Voilà. Là, par exemple... Ah tiens, je ne vais pas... Là, par exemple, dans cette image, je fais le docteur mais en fait, je regarde le plan passé parce que je ne peux même pas avoir de retour. Donc, je regarde si la mise en scène qu'on a mis en place et je me débrouille pour ne pas regarder ou je dois regarder plutôt vers le bas. Je fais les deux. En fait, j'ai un retour vidéo mais comme c'est du HF et qu'on fait des tours dans un couloir, c'est un plan un peu particulier, je suis obligé d'être là et en même temps, donc je me tourne, je crois que je suis dos dans le plan. Vous ne cherchez pas à me voir, vous ne me verrez pas. Mais voilà, parfois, on est obligé d'avoir des subterfuges pour essayer juste simplement d'être près de la prise. Et comment ça se passe ? C'est quoi ? C'est au pifomètre ? Tu essayes de cadrer au maximum ? Non, mais évidemment que tu ne vas pas me répondre ça. Parfois, il est arrivé... Comment tu cadres au maximum ? Avant ? On a eu un très bon système le jour où on a commencé le tournage il y a bien longtemps, ça devait être en 2016. On a fait une première scène de Seven Lives. en retournant en 2018. Tourner donc, pas en répète. Non, tourner en V1 avec un autre dispositif. Et j'avais un truc super qui était d'avoir le casque avec le direct de la caméra dans un casque moi-même. J'étais le seul à voir. Alors là, c'est... D'habitude, quand on fait du cinéma en revêt de la pub, il y a un écran et tout le monde peut regarder et tout le monde va dire « Ah oui, mais pourquoi ? » Là, le plateau est fermé, il y a un type avec un casque, il y a une espèce d'intimité, et vous dites oui ou non. C'est le mystère. Mais on s'est disé que ce qu'il ne faut pas refaire, c'est le fait que peut-être c'est bien d'avoir une seule personne au casque qui est le metteur en scène, mais par contre, qui est un moniteur de ce que vous êtes en train de voir en direct. Et donc, vraiment, on cherche des dispositifs pour améliorer la communication dans l'équipe et l'utilisation de... En fait, la rapidité d'exécution entre le moment où vous voyez une scène et vous allez intervenir dessus pour la modifier et la rejouer. Donc, en fait, pour vous expliquer, c'est très simple. Vous avez une pièce en studio, vous avez un studio, donc la pièce est fermée. Vous rentrez à l'intérieur, il y a la caméra. Vous discutez avec les acteurs, vous dites, c'est un seul plan, donc ça fait deux minutes en plan séquence. Vous dites, voilà, il faut aller là, 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 on fait ça. Tu répètes ou pas ? Répètes, tu es assis, tu regardes la répétition, après tu la regardes au casque comme si tu la regardes à la caméra, et puis après, quand tu lances le plan, tu le vois en basse définition, donc tu dois quand même beaucoup deviner, dans le casque. Mais ça, ça marchait bien, par exemple. Tu as un léger décalage, donc il y a quelqu'un qui cria à un moment donné, donc tu l'entends crier dans le studio vraiment, et tu la vois crier trois secondes après. Parce qu'il faut se dire que les images doivent être stitchées par une machine qui va les reprojeter à votre casque et tout ça en direct dans un flux de live. Stitcher, c'est accrocher toutes les images que chaque caméra capte pour en faire une seule dans laquelle vous, vous vous baladez avec le casque. Donc, par exemple, vous entendez un... Par exemple, j'ai dit couper et puis ça continue de jouer parce que je suis en retard. Donc moi, je commence à dire « Ah, mais j'ai dit couper ! Puis quoi ? » Enfin, un peu, mais j'ai dit couper. Tu le dis plus fort, mais ça continue à jouer. Voilà, bon. Mais ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que c'est un truc assez fort de VR, c'est que vous dites moteur, action, donc vous décidez de regarder où vous voulez que le spectateur regarde. Par exemple, il y a quelqu'un qui rentre, qui ouvre la porte, qui rentre, qui vient s'adresser à un autre personnage et puis qui se déplace. Et quand vous faites tout ça et avant le moteur, vous regardez bien que tout soit bien dans le décor, comme quand vous tournez, vous tournez, vous regardez, vous tournez, vous regardez bien que tout soit en place dans votre cadre et hop, vous lancez le moteur. et ce qui est intéressant, juste d'un point de vue de l'expérience, c'est que quand vous dites couper, quand vous enlevez votre casque, à chaque fois, à chaque prise, ce jour-là, à chaque prise, j'ai eu un choc, en fait. C'est comme si on m'avait pris, je m'étais réveillé ailleurs ou téléporté parce que vous êtes dans la pièce, en fait. C'est comme si vous cadriez au fond, on le fait avec le casque, mais quand on cadre, on oublie qu'on tient une caméra. Donc, en fait, moi, je suis en train de cadrer et puis quand je fais ça, j'ai l'impression d'enlever l'œil de la caméra. C'est 20 ans de réflexe. Donc, j'enlève l'œil de la caméra, mais d'un coup, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus rien. Je ne suis pas dans le studio, dans le décor dans lequel je viens de passer cinq minutes. J'ai été projeté à l'extérieur et c'est très étonnant. Et ça, c'est une chose qu'on retrouve quand on fait des expériences en réalité virtuelle. Aussi, c'est cette notion d'enlève le casque et on a quand même un choc à se retrouver hors de la chose. Donc là, ça, c'est un peu le dispositif qu'on voit en photo. Donc là, c'est le tournage où on a les retours. Et vous voyez, là, c'est mon assistant, Stéphane Gluck, qui est derrière une porte fermée parce que tout se passe de l'autre côté et on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Donc une fois qu'on répète, on prépare, tout le monde sort, il n'y a plus personne, il n'y a plus que les acteurs. Et je pense que pour les acteurs, c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont plus cette espèce de mouvement qui peut perturber leur regard. Parfois, dans les équipes, il y a du mouvement qui se passe derrière. On sent qu'il n'y a pas l'attention. On est censé être seul dans l'espace. C'est tout acteur. C'est un monde. On cherche ça. On cherche à mettre l'acteur en... C'est son travail d'imaginer le vide autour de lui alors qu'il y a la caméra, une équipe, une perche et tout ça. Et là, non, il est projeté. On ferme la porte et il joue sa scène pour lui tout seul avec l'autre acteur. C'est assez intéressant, je pense, pour les acteurs. Pour le metteur en scène, c'est un peu plus compliqué. Et alors après, sur, je ne sais pas, une deuxième prise, tu vas donner d'autres intentions ou comment tu t'assures que... Non, tu fais exactement le même travail. Tu vois des prestiches assez rapides. Quand tu as un truc que tu trouves bien, tu demandes de faire une maquette en choisissant quelle caméra tu stitches. Tu vois, par exemple, je dirais aujourd'hui, c'est notre discussion et qu'elle est filmée par une caméra en VR là. Donc, tu vas dire, stitch cette partie-là. La salle, je pense qu'elle réagit à peu près bien dans la scène. Ce que je veux vérifier, c'est ça. Donc ça, ça demande moins de ressources de vite stitcher trois caméras, quatre caméras dans lesquelles tu peux voir le détail des visages des acteurs, des émotions, etc. Que de tout refabriquer. Tu vois, voilà. Donc, tu peux faire des prestiches de certaines prises et les regarder pour t'assurer que c'est bien. Mais au bout du compte, par rapport à un tournage réel, c'est beaucoup plus de temps. Voilà. La VR, c'est beaucoup plus de temps parce qu'entre les prises, c'est comme si vous étiez à l'extérieur sur du plateau. Il faut rentrer, il faut regarder, il faut remettre en place. Il faut tout ressortir, il faut tout vérifier. Il y a une inertie. Pardon. Il y a une inertie énorme. Quand on tourne, on filme, on enlève l'œil de la caméra, on dit, vas-y, on fait ça en vue, comme ça. Encore. Et on tourne. Ça, ça n'existe pas en VR. Encore. Tu ne peux pas tricher en VR. Je pense que très bientôt, on va pouvoir être à côté de la caméra. On va pouvoir, oui. Bien sûr. Nous, on l'a fait déjà sur Semon Live, sur le quai, à un moment donné, l'image que vous voyez au début qui est l'image de la fin. On était sur un quai. Pardon. On était sur un quai. Je ne passe pas à la fin, on verra. On était sur un quai et là, franchement, on ne peut pas se cacher. Moi, je dois voir la scène, je ne peux pas avoir de retour. Donc, je me mets dans un coin. Je suis filmé dans la scène. Mais ce coin, on fait une passe spéciale, on enlève, on fait juste trois secondes de plus, on sait que ce coin, on peut l'en mettre. Donc, non, parce que ce qu'on cherche, c'est ce qu'il y a derrière la cruste. Non, en fait, c'est l'inverse. Ça causerait des problèmes. En fait, le plus simple, c'est d'être habillé dans n'importe où comme vous êtes et juste de ne pas bouger et d'être le plus petit possible de manière, après, à remplacer un petit bout de l'image qui vous englobe par la même image tournée à part. Maintenant, si vous êtes en mer pendant une tempête, dans un ciel ou sous la pluie, tout ça devient compliqué. À partir du moment où la lumière ne bouge pas sur le décor et les éléments de décor ne bougent pas, il n'y a pas de croisement avec d'autres personnages. C'est possible. Tu ne veux pas boire un peu ? Alors, passons à la question de l'écriture. Alors, tu l'évoquais un peu plus tôt sur Seven Lives. L'écriture, elle a été assurée par Charles Hayat et Sabrina Calvo. Deux personnes, si je ne me trompe pas, qui viennent plutôt de l'univers du jeu. Alors, pour Sabrina Calvo, du moins, c'est sûr. Et je crois que toi, Charles, était plutôt un pro de l'interactivité. Alors, sur... J'ai du mal, moi aussi. Sur ce projet, tu as donc réalisé. Comment s'explique, sur ce projet-là, cette séparation des métiers ? Est-ce que ça veut dire que dans la VR, c'est une autre histoire, que tu as une séparation des différentes strates, ou est-ce que c'était simplement dû au projet en particulier ? Il s'agissait d'un projet collectif ? Ce film, c'est un film collectif dans lequel ils sont venus me chercher pour la mise en scène parce qu'il y avait de la prise de vue réelle. Je vais vous passer les prises de vue comme ça. On regarde un petit peu vite les images pour voir les dispositifs. Là, c'est les moments chouettes où vous êtes juste avec l'acteur. On regarde, on cherche, on se prépare à tourner. Après, on sort, on se regarde. Donc, il y a ce travail d'acteur. Là, on peut être sur la scène parce qu'on fait un très gros plan en vert dans lequel on ne va prendre qu'une moitié d'image. Donc là, on peut se retrouver dans une configuration proche du cinéma, en fait, au fond. Sauf bien sûr, quand vous mettrez le casque, vous aurez l'impression que la personne est vraiment très proche de vous. Donc, c'est une sensation très différente. Là, c'est pour vous dire par exemple des décors. Ça, c'est l'image 360 d'un décor d'une grotte qui est dans le film. Et donc là, c'est pareil. On va éclairer le décor et puis après, on va faire des passes spéciales. On va enlever la lumière, on va éclairer pour autre chose et on fait... Quand vous ne bougez pas, vous faites plusieurs passes de manière à sortir une seule image à la fin. Là, par exemple, on voulait des mouvements d'eau et de lumière sur la grotte. Voilà un petit peu. Donc ça, c'est du cinéma traditionnel. On monte des tours, on éclaire. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Au cinéma, on a toujours un angle mort. On va éclairer et puis on se dit bon, ce n'est pas grave, ça, c'est hors champ. Mais il n'y a pas d'hors champ. Donc si vous voulez mettre un projet, il faut mettre un décor, il faut qu'il soit un endroit et vous ne pourrez pas vous déplacer d'une certaine manière. Donc chaque plan demande... C'est pour ça que je dis que c'est plus long, on demande beaucoup plus de réglage. Donc là, c'est le quai dont je parlais. Donc là, a priori, d'être sur un quai, ce n'est plus possible. Vous êtes obligés d'être sur le quai, vous vous mettez dans un coin et on vous en met. Alors comment ça se passe ? Est-ce que sur ce type de projet, tu vas avoir, je ne sais pas, un scénographe qui est habitué par exemple aux mises en scène théâtrales ? Est-ce que tu vas aller chercher ces personnes-là ? Alors, c'est comme un film. C'est-à-dire qu'un film de cinéma, c'est plus le metteur en scène qui va choisir ses collaborateurs comme un artisan ou comme un architecte maître d'oeuvre à choisir le type qui est spécialiste de la cheminée, de ça, de ça, pour fabriquer, tu vas superviser ce truc-là. Quand tu es en réalité virtuelle, en tout cas, ça dépend des projets. Tu as des projets où tu restes comme un metteur en scène de cinéma, celui qui porte le projet, soit comme dans Seven Life où tu fais une oeuvre collective. Tu as ton savoir-faire de metteur en scène, tu as le savoir-faire de l'interactivité, de la direction artistique, du récit. Et c'est vrai qu'on discute de tout, donc toi, tu donnes ton point de vue, tu as un peu, on va dire, ton savoir-faire de mise en scène. Il y a des choses, tu t'occupes un peu moins de choses, au fond, et tu partages. Ce n'est pas toujours facile pour un réalisateur où tu es habitué d'être un chef d'orchestre d'impôt sur tout, mais je pense que c'est le jeu de certains... Et moi, je comprends, comme ce n'est pas un film, qu'il y a des choses sur lesquelles tu as ton point de vue, mais tu n'es pas un spécialiste de la chose, donc tu vas laisser les autres personnes prendre les décisions. Moi, je me suis, sur ce film-là, concentré sur la mise en scène, mais on a travaillé ensemble tous sur le récit, on a travaillé tous ensemble... Tu vois, c'est plus une... Vous avez travaillé tous ensemble sur l'écriture. Alors, je disais, Sabrina Calvaux, Charles Ayat, tu as aussi participé à l'écriture du... Moi, j'ai participé, on va dire, à l'adaptation. Je pense qu'à un moment donné, on a adapté cette chose hybride. La mise en espace, la mise en scène. La mise en scène. Oui, la mise en scène, voilà, tu adaptes toujours et puis tu poses des questions de metteurs en scène aussi, de narrations parfois différentes. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu peux, sur certains projets, mais ça peut être un film aussi, avoir quelqu'un qui va être spécialiste pour l'histoire, de la période de l'histoire que tu vas traiter ou au contraire, tu vas faire quelque chose sur un certain type de personnes, tu vas avoir un spécialiste qui va venir avec toi. Tu prends des savoir-faire ailleurs et dans la VR, c'est pareil. Sauf que dans ce projet-là, c'est plus, je vois plus le plaisir de faire une oeuvre collective et c'est pareil sur l'autre projet que j'ai qui est Moins 22.7. Alors justement, Aya Ouesca, Cosmo Dizio. Moins 22.7, Moins 22.7, c'est l'autre projet. Avec Molécule. Je vais en parler brièvement parce qu'il est en cours mais c'est pareil, c'est un musicien qui a un projet, il veut parler de son expérience de réalité virtuelle, de son expérience d'être allé en Arctique, il est allé en Arctique, il a composé un album, il a produit, il a tout fait en Arctique donc c'est un truc assez trippant et son album, vous l'écoutez, c'est Moins 22.7 et c'est assez intense comme aventure humaine et artistique. Il voulait en ramener une expérience de réalité virtuelle et donc de mettre le spectateur sur la banquise et puis de le faire vivre, là c'est l'expérience verte, une espèce de voyage intérieur dans à la fois ses peurs, ce qu'il a ressenti, le vivant de cet espace qu'est la banquise, comment la glace provait. Donc la réalité virtuelle est aussi un espace assez adéquat pour faire une expérience en fait, se retrouver à prendre du son avec un micro qu'on déplace sur la banquise, se retrouver à toucher de la glace qui semblerait agir comme un animal. Donc voilà, donc là c'est pareil, c'est-à-dire d'un coup, c'est une oeuvre collective, c'est son histoire, c'est bien sûr lui qui va décider et développer la partie sonore du film et moi j'essaie de me mettre de la mise en scène là-dedans et d'amener aussi forcément un petit peu des idées et ça c'est une expérience, on a déjà tourné en article mais on est en train de commencer à fabriquer les mondes intérieurs et c'est assez complexe quand vous fabriquiez en réalité virtuelle un monde qui réagit quand vous le touchez. Voilà, c'est-à-dire si vous touchez un objet que cet objet va réagir. Ça c'est compliqué simplement technologiquement de trouver les bonnes sensations. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. Mais donc ça c'est juste pour dire que ces deux oeuvres c'est pour moi des oeuvres collectives avec un musicien et moi je fais la mise en scène avec... Là on est plutôt trois ou quatre, deux avec Charles et mes maris est très présente, la productrice est très présente par rapport au cinéma sur le processus de... Voilà, le sens, même la forme et tout donc il y a cette dimension collective. Et comment t'expliques qu'on soit venu te chercher, toi ? J'ai une petite idée de la réponse mais... Ben je sais pas... Non, je dirais que parce que je fais une mise en scène qui est très sensorielle. Enfin je fais des films sensoriels en fait. Ou en tout cas il y a des séquences sensorielles dans les films et donc comme c'est quelque chose de l'ordre du sens et à la fois je fais des films de cinéma traditionnel assez technologiques et voilà. Donc en fait si tu regardes c'est de la techno là c'est de la techno pure quand même et c'est de la techno qui a rapport au sens donc voilà je pense que c'est pour ça C'est un bon combo. Voilà, voilà je pense et qui savent... Voilà et que moi j'aime bien la technologie et les défis mais moi j'ai toujours réussi à éviter dans le cinéma traditionnel le numérique. J'ai jamais fait de long métrage en numérique je tourne en pellicule alors j'ai tourné en numérique et le prochain j'ai tourné en numérique mais parce que je voulais que les autres essuient les plâtres parce que moi j'aime trop la péloche et je pouvais faire des films en péloche donc quand vous avez le choix même aujourd'hui j'aurais le choix de faire un film en 35 mm ou de le faire en numérique je n'hésiterais pas deux secondes on prendrait de la pellicule comme font tout comme font plein de cinéastes. Sauf que là c'est marrant c'est toi qui essuie les plâtres Non là je prends tout dans la gueule Bah ouais Ça je peux faire un témoignage assez dur Je pense que tu pourrais écrire Vincent peut témoigner d'ailleurs une grammaire grammaire de la VR Mais oui parce qu'en fait d'un coup tu dis par exemple on va faire un fondu enchaîné Alors Vincent qui est Vincent c'est le patron de Small c'est chez qui je vis quasiment depuis un an quoi à peu près Voilà Et on va faire un fondu enchaîné entre deux plans enfin c'est pas très compliqué on fait ça depuis quand même des années et tout ça et puis en VR puisque c'est des plans de ce type hop ok on va programmer pour un fondu enchaîné ouais il va falloir programmer un shader particulier il va falloir le tester donc tout est comme ça puis d'un coup une idée t'en donne une autre c'est à dire d'un coup tu dis ouais mais alors si on pouvait modifier un peu la perception de l'image parce que tu bouges puisqu'après tout il y a des détecteurs donc tu vas bouger donc d'un coup ta perception de l'image elle-même peut t'altérer si tu bouges aussi par rapport à ce qui se passe tu peux interagir alors là tu veux la boîte de Pandore voilà et je comprends que que parfois ce soit compliqué pour les équipes ils disent non rien aujourd'hui c'est fermé on a une panne d'électricité générale c'est pas la peine de passer alors parlons parlons du projet pour lequel tu travailles d'ailleurs avec aussi avec Vincent de Small ce projet il s'appelle Ayahuasca Cosmovision qui est vraiment ton bébé pour le coup on a quelques images est-ce que c'est la réalisation de ce que t'avais déjà esquissé dans Blueberry je pense notamment à la scène de Trip où c'est c'est une expérience personnelle alors la scène de Blueberry était une expérience personnelle déjà tout n'est qu'une expérience personnelle que tu essaies de le traduire dans des médias différents faisant des bouquins des trucs et des films et des documentaires mais en fait c'est dès le début quand en fait Marie et Charles m'avaient m'avait invité dans ce monde de la VR c'est assez vite dessus donc quelques semaines plus tard je crois que j'ai été invité pour aller être comment ça justement à discuter de la VR que j'en avais jamais fait ou dans un festival ou voir donc j'étais curieux et de fil en aiguille j'ai vu à quel point et bien enfin l'outil pour reproduire au mieux l'expérience que que j'ai qui se produit et que moi je suis c'est indien depuis 20 ans c'est toujours actif en Amazonie qui était dans Blueberry dans d'autres mondes et j'en ai fait autre chose alors qu'est-ce qui s'est passé non en fait c'est à dire que le cinéma c'est une chose quand j'ai vu la 3D débouler je me suis dit ça serait bien de faire un film avec des visions 3D mais enfin bon ils ne la seront peut-être pas faire une deuxième fois et puis c'est compliqué le cinéma quand même c'est cher mais ça se rapproche de la réalité de l'expérience et quand j'ai mis un casque la première chose que j'ai pensé je me suis dit voilà bah c'est ça en fait là on est aujourd'hui on a fait une technologie qui peut représenter la quintessence enfin au plus proche sans bien sûr toutes les sensations physiologiques et bien sûr mais reproduire cette expérience de la médecine traditionnelle amazonienne où vous prenez des plantes psychoactives assez fortes mais qui vont provoquer des visions et que le guérisseur par ses champs vous amène dans un voyage et de ce voyage secouant vous allez en tirer des bénéfices normalement puisque c'est une médecine si vous le faites bien si vous suivez bien mais en tant que cinéaste moi quand j'étais dans la jungle je dis souvent j'étais un peu comme Richard Dreyfus dans la rencontre de troisième type le jour où j'ai découvert ça c'était tellement puissant que j'ai dit il faudrait que les autres puissent savoir nous notre culture que des gars sont aussi loin dans la technologie la science naturelle c'est ce qu'ils appellent c'est une médecine de science naturelle c'est dans la nature qu'il y a les plantes c'est à partir des plantes de la nature que vous entrez dans un espace qui ressemble d'ailleurs à de la réalité virtuelle à un autre monde et que vous interagissez avec la nature elle-même et qu'elle vous guide et voilà donc c'est comme l'interface on cherche toujours les interfaces eux ils l'ont nous on l'a un peu perdu mais c'est tellement fort que moi j'ai quand même dédié pas mal d'énergie à faire les films à écrire des bouquins sur ça et donc quand je pour transmettre cette expérience oui juste pour dire c'est pas pour dire aux gens d'aller la faire mais c'est quand même violent et fort il faut savoir que ces plantes l'ayahuasca c'est interdit c'est considéré comme une drogue en France c'est interdit au Pérou c'est le trésor national des peuples indigènes par le gouvernement donc c'est qu'une action de point de vue mais il faut quand même toujours bien de le dire quand on fait quelque chose de public c'est pas quelque chose à prendre à la légère c'est fort on va pas voir un chirurgien juste pour rigoler donc il va se passer quelque chose mais si on a un problème c'est vrai que c'est des médecines très puissantes et très fortes et avec une expérience tellement particulière qu'en tant que cinéaste vous dites si moi j'ai vécu ça à ce point là en passant quand même beaucoup de temps avec eux dans la jungle c'est naturel qu'à un moment donné vous avez envie de le partager avec votre tribu en fait et la VR était l'occasion idéale pour aller plus loin dans la perception de l'expérience à la fois la précision des mondes que vous voyez et à la fois la sensation puisqu'en VR on peut par exemple tu vois en VR on peut faire très attention avec l'oreille interne parce qu'on peut avoir la nausée assez vite mais il se trouve quand vous prenez l'ayahuasca vous avez la nausée donc après maintenant la technologie peut nous servir à t'amener la fragilité de la nausée gérée de manière à t'amener dans la fragilité de l'expérience et de faire glisser donc par exemple c'est toutes ces choses toutes ces choses qui m'ont fait penser et dire je voudrais vraiment faire ça alors raconte-nous un peu donc en fait ce que tu souhaites donner à ressentir dans ce projet là Ayahuasca Cosmovision est-ce que tu peux je sais pas je sais pas dans quelle mesure on peut je vais vous raconter en deux mots puis en même temps le truc technologique parce que c'est aussi ça qui est intéressant c'est aussi l'intérêt c'est un film assez différent en fait c'est à dire je vais vous dérouler quelques trucs en fait l'idée c'est de vous mettre à la place de quelqu'un qui est plutôt moi qui va vivre une expérience forte avec un guérisseur qui dans une phase on va dire un peu d'apprentissage donc du coup ça m'a permis de moi de réunir des parties très importantes de différentes expériences pour en faire une seule donc l'idée c'est que vous êtes dans la jungle sur un deck vous avez un chaman qui est devant vous et vous allez vous asseoir avec le gaz vous allez vous asseoir dans un espace où il est devant vous il est vivant on l'a filmé en photo en vidéogrammétrie et vous êtes sous l'effet d'essai-plante donc du coup vous allez rentrer dans l'ivresse et dans le monde des visions et là le guérisseur va se mettre à chanter il va vous entraîner dans un voyage qui va vous amener vers des choses parfois terrifiantes parce que dans ce type de voyage on va avoir des archétypes sombres parce que c'est tout ce qui nous pèse nos tristesses nos peurs et radicalement la peur de la mort les différentes peurs et les choses qu'on doit justement ou intégrer conscientiser et tout le travail du champ c'est de vous amener à la fois là-dedans pour aller vers des choses beaucoup plus lumineuses qui viennent en vous pour vous nourrir de joie des stifnes soins de compréhension et le voyage n'est qu'un mouvement comme ça du haut vers le bas de plus en plus profond des deux côtés donc c'était ça que je voulais retraduire ça c'est un mécanisme qu'il y a de manière récurrente dans la médecine traditionnelle et donc j'ai fait moi une série de dessins je vais vous montrer juste pour vous dire c'est comme un film en fait vous voyez ça c'est un dessin qui représente une partie de l'expérience qui est grattée donc c'est ça c'est une expérience de vision on va dire par dessus la réalité parce qu'il y a deux types de visions au centre ce qu'on voit c'est le spectateur non c'est moi donc le spectateur voilà après la suivante la suivante c'est un moment vous êtes avalé par un anaconda donc là vous allez être vraiment dans un tourbillage de serpents je vous montre cette image juste parce que c'est étonnant c'est qu'il y a des notions je pense que je vous ai montré juste cette image parce que vous montrez que en fait c'est comme le cinéma là j'ai fait un storyboard après je vais vous montrer l'image on a sorti pas mal d'images juste pour vous hier on a sorti des images un petit peu dans tous les sens sauf que sur cet écran avec la lumière tout l'aspect obscurité du film ne sort pas très bien donc je l'ai évité puis c'est pas mal c'est une meilleure énergie de vous montrer que les trucs plus lumineux le serpent étant dans les choses positives donc en fait vous allez le retrouver avalé dans un tunnel de serpents donc vous voyez je fais un storyboard en fait puis ces serpents vont former une forme de cathédrale avec les champs et là vous allez rentrer dans un espace de plus en plus grand etc donc ça dans un deuxième temps toujours accompagné par le champ voilà vous êtes accompagné par le champ et vous allez interagir en fonction de votre comportement les visions vont interagir les visions sont en temps réel c'est à dire qu'en fonction de votre position contrairement aux visions quand vous avez tourné une image vous pouvez pas être en temps réel puisque vous l'avez tourné vous pouvez pas être là ou là vous avez une image qui a été captée là vous êtes en temps réel ça veut dire que si d'un coup vous avez puisque je parle d'un serpent un serpent qui est là si vous faites ça il est là vous pouvez tourner autour donc vous avez la spatialisation et votre comportement physique par rapport à l'expérience donc après on a fait des concept sketchs c'est pour ça que je voulais vous montrer c'est à dire juste moi j'ai fait des petits croquis comme on fait pour le cinéma un illustrateur a fait un ou deux dessins ça c'est moi qui l'ai fait aussi ça c'était par les parties sombres donc ça c'est un dessin que j'ai fait moi on va voir en chose mais voilà aussi pour du sombre ça c'est un concept sketch mais qui ressemble à des concepts sketchs du cinéma c'est pour la partie lumineuse par exemple ça c'est un concept sketch où à un moment donné vous allez monter vraiment dans un espace lumineux où vous avez des colibrés en cristal qui viennent autour de vous donc ça tout va bien quand vous êtes là c'est merveilleux faut aller jusque là je vous dis ça parce qu'il y en a plein vous pouvez enlever le casque assez vite parce qu'il y a des choses c'est toujours le plus dur au début dans ces expériences donc là on a fait le chemin classique du cinéma c'est à dire on fait des dessins un storyboard des concepts sketchs et après on va fabriquer ça en 3D et après on va mettre du mouvement voilà la complexité c'est qu'on doit travailler sur du pré-calculé c'est à dire comme les trucages de cinéma à savoir vous faites un trucage magnifique vous dites ça je le fais en trucage on fait un plan on met la caméra vous devez faire quelque chose dans lequel vous allez vous promener donc c'est plutôt des moteurs type Unity qui sont utilisés des moteurs de jeu à la base qui sont de plus en plus utilisés d'ailleurs maintenant pour les trucages de cinéma et c'est des choses assez étonnantes parce que vous pouvez mettre le casque sur la tête et avec les graphistes et les développeurs vous vous dites par exemple la tour fais voir est-ce que tu peux la faire plus grande et en direct vous pouvez régler des espaces régler des choses et donc il y a un rapport pour la réalisation sur l'espace où c'est très sensible où on peut progresser ensemble très vite avec ces moteurs là c'est quelque chose qu'on a quand même pas du tout on a au cinéma mais sous forme de pré-test on fait des des sortes d'animatiques tu vois donc là on fait aussi un animatique en basse définition mais qui respecte un peu les moments et les espaces quoi donc ça c'est les c'est les dessins après moi j'ai fait par exemple je voulais pas se vivre des séries de mandala parce que je disais tiens dans les énergies qu'on va traverser moi je vais faire des dessins particuliers qui vont être des sortes de références parfois utilisées directement mais souvent juste des références pour donner des intentions donc je vous en montre là on va moi je suis intervenu aussi parfois sur des patterns de serpents où on me donnait des modèles vous voyez éclater c'est un serpent qui éclatait à plat et moi je dessinais des patterns dessus ce que vous voyez autour de la tête et à partir de ça ça donnait juste des indications pour les graphistes comme c'est un peu difficile ce type d'expérience on n'est pas au cinéma où on n'utilise que l'imaginaire de quelqu'un moi je dis par exemple oui ça ça serait mieux c'est plus beau mais c'est pas l'expérience moi je le ramène toujours c'est pas la sensation donc c'est un peu compliqué là c'est par exemple le serpent qui va vous avaler donc il faut vous dire vous êtes en 3D en relief et tout donc c'était pour vous montrer par rapport au storyboard ça ça commence à être les petits dessins que vous avez vu de cathédrale de serpents alors là il n'y a pas la sensation elle est rendue vous êtes en 3D mais c'est pour vous montrer et tout ça est en mouvement dans l'espace proche de vous voilà avec aussi des tas de motifs ça c'est une étape où l'aspect elle-même visionnaire est vivante voilà et là je voulais vous le montrer parce que c'est comme ça qu'on travaille ça c'est le plan de la cathédrale en fait c'est à dire que vous allez rentrer par un endroit donc vous fabriquez un espace comme on fait déjà en 3D mais on navigue d'abord dans ces espaces on fabrique l'espace en fonction des formes donc c'est assez intéressant de voir que c'est un espace qui va être évolutif mais c'est à l'intérieur de ça que vous allez voyager et pareil à un moment donné par rapport aussi aux espaces un peu plus lumineux puisque je vous ai montré le colibri je vous remontre des images là c'est quoi ? c'est toujours dans la cathédrale ? non non ça c'est la tour tu sais l'illustration de la tour avec le colibri donc on est en train de voilà de commencer à fabriquer c'est des débuts c'est juste pour dire que c'est comme au cinéma on commence à mettre en place des formes des espaces des mouvements et puis après on commence à travailler sur des sensations et à la fin on va commencer à harmoniser la sensation du vol de l'oiseau avec le chant avec les résonances et on fait un gros travailler sur les chants aussi avec où c'est seulement le chant qui va être votre guide pendant l'expérience et donc mais on est en VR donc en VR c'est intéressant dans ce type d'expérience par exemple vous avez l'impression si vous êtes très concentré que le guérisseur chante à l'intérieur de votre corps c'est lui qui déploie donc si vous êtes moins concentré vous bougez la tête par exemple du coup le chant va revenir vous allez revenir un peu dans la main locale les choses vont changer donc l'outil de la VR me permet de partager en tout cas non pas vraiment l'expérience mais le type voilà de choses qu'on peut ressentir encore une fois quand c'est intense mais ça demande du développement chez Small ça demande à un moment donné on avait pas mal de graphistes et on était beaucoup à travailler sur les visibles mais très vite on s'est rend à un moment une prise de conscience que la partie shader c'est à dire comment l'image va être modifiée en fonction de votre comportement est très importante donc d'un coup c'est le département des codeurs qui est revenu en force et là on travaille vraiment c'est le genre d'expérience vous le voyez comme un film il y en a qui ont vu des petits bouts mais c'est seulement à la fin quand on va mettre les perceptions par dessus qu'on va avoir le résultat final encore plus que le cinéma le cinéma on est tenu dans une narration donc il y a des parties sensorielles d'un coup moi j'ai souvent des équipes c'est vrai qu'une fois que j'ai vu la scène finie et que d'un coup je crois à tous ces faux fonds qu'on avait avant c'est beaucoup mieux mais là c'est carrément jusqu'au dernier dernier moment que la sensation va éclater donc c'est assez complexe parce que c'est vraiment du dosage par couche pour arriver à la fois dans ce double travail qui n'est pas juste de faire la chose la plus spectaculaire ou la plus belle visuellement d'essayer de faire la chose qui va donner à un moment donné la sensation à la personne une sensation d'un coup proche de la puissance de ses expériences on parle de temps en temps je crois que tu t'exprimais aussi dans une interview là dessus sur la VR qui peut s'il y a mouvement générer un souvenir un souvenir concret d'avoir je ne sais pas moi par exemple il y avait l'écrivain de SF Alain Damasio qui me racontait qu'il a fait du tapis volant en réalité virtuelle et qu'en fait le fait d'avoir pu d'avoir eu cette sensation de mouvement il a il a ce souvenir concret et tangible presque d'avoir volé en fait c'est encore une question d'éducation de notre de notre cerveau c'est à dire aujourd'hui comme le cerveau on se fait avoir en fait parce que tous les signes cognitifs vous amènent à être dans une autre réalité donc on va avoir le vertige sur nos bords du vide et qu'on marche il y a des trucs sur une planche on fait tapis volant au moment on a vraiment la sensation de le faire pourquoi parce qu'on a le son l'image toutes les sensations qui vont vous dire c'est vrai alors même si on voit des pixels on a quand même des sensations fortes donc naturellement l'empreinte que va prendre l'expérience que vous avez faite elle va naturellement venir aller se mettre là où se mettre ce type d'expérience une expérience dans laquelle je me déplace j'entends tout dans laquelle je suis c'est la mémoire c'est pas j'ai vu un film j'ai vu un écran avec une histoire et je me souviens que cette histoire m'a impacté c'était très très beau ça m'a fait très très peur mais j'ai toujours vu dans un écran là je l'ai vécu donc je sais consciemment dans mon esprit je sais je suis conscient que c'était une expérience mais mine de rien émotionnellement sensoriellement elle s'est gravée dans l'espace de la mémoire et on sait que ces espaces là sont des espaces sensibles puisqu'on sait que les mémoires de traumatisme ou de choses positives peuvent nous porter et nous guider donc on sait aussi que voilà on peut être choqué par des choses des oeuvres artistiques qui peuvent nous faire mais là le trauma peut être assez fort en tout cas peut-être dans une période de temps simplement le temps que collectivement on intègre que c'est pas de la fiction mais que c'est une expérience qui est virtuelle la case virtuelle dans notre truc à l'intérieur elle est pas encore super précise donc quelque part si tu as peur dans une expérience tu as vraiment peur dans une expérience je pense que après c'est bien d'avoir un thérapeute c'est peut-être pas très malin à l'inverse à l'inverse de plus en plus de thérapeutes font de la recherche à partir de la réalité virtuelle moi je fais un peu les deux c'est à dire qu'au début si tu vois que 5 minutes et que tu as trop peur que tu enlèves le gas bah là tu vas prendre que le mais si tu te dépasses tes peurs t'essayes de doser ou même tes angoisses parce que tu dis c'est pas vrai comme avec les plantes c'est pas vrai je crois que c'est vrai et tout mais c'est pas vrai je suis assis par terre je suis pas en train de être assailli par toutes ces bestioles et si je continue à traverser alors après quand t'es là-dedans ça te fait du bien ça c'est sûr entre la nature des champs tu penses que ça peut avoir de vraies vertus thérapeutiques tu vois parce que au final ce que tu transcris via ce projet là c'est un acte de guérison c'est un on entend on entend la voix du guérisseur t'as vraiment la sensation d'être dans un trip un voyage ça te fait de l'effet est-ce que tu penses que ça pourrait je sais pas avoir certaines vertus thérapeutiques je ne pense pas que la sécurité sociale accepterait de rembourser ton casque si tu fais ce programme mais je pense je crois qu'en fait la dimension thérapeutique c'est celle qu'on lui donne tu vois c'est à dire que oui il y a des gens qui vont être troublés d'ailleurs tu peux même mais c'est aussi la nature de la voix du chaman la nature de cette expérience ça résonne sur des archétypes toutes ces images c'est des archétypes c'est des choses qu'on accepte de voir dans notre imaginaire imaginal mais voilà tu les vois aussi donc c'est un langage de ta psyché donc quand tu travailles avec des archétypes avec des musiques qui ont des intentions de soins dedans ou même d'aller un peu t'amener dans des choses difficiles pour les enlever ces intentions-là elles sont dans la musique dans le process donc moi je dirais beaucoup plus simplement moi aujourd'hui je sais qu'il y a des musiques je vais les écouter elles vont me faire du bien tu vois et c'est pas besoin d'aller chez les guérisseurs ça peut être un compositeur moi j'écoute du Wimertens j'écoute de l'architecte je me mettais le morceau je me mets en 5 minutes je suis remis droit j'ai retrouvé tu vois donc voilà c'est ce qu'on donne à ces musiques c'est toujours ça c'est une histoire de foi c'est tout voilà c'est ça alors maintenant je pense moi ce qui m'intéresse c'est de voir ceux qui connaissent bien les plantes et je pense que ça va être très intéressant et ceux qui ne les connaissent pas ils vont se comporter comme quand on le voit en DV moi dans d'autres mondes on me voit bouger d'une certaine manière je pense que si on va filmer quelqu'un qui va mettre le casque qui va bouger la même manière tu vas dire bah tiens tu l'as fait tester au chaman ou peut-être à quelqu'un oui bah non ça a vraiment été fait avec le guérisseur qui va chanter ça a été expliqué avec un animatique c'est à dire qu'il a mis l'animatique je dis voilà là c'est par exemple telle phase c'est le chant qui concerne telle partie où il y a une ouverture de l'ivresse la stabilisation des émotions il y a ça il y a le premier truc et ça va donner à peu près ça en image et ça doit durer tel temps après le chant a cette fonction de descendre nettoyer les peurs de faire ça de rééquilibrer et donc lui il a non seulement chanté les paroles qui conviennent avec les mélodies qui conviennent dans les timings qui conviennent et donc moi je n'ai fait que progresser comme ça parce qu'on se dit oui mais l'autre il va me mettre des cathédrales avec des petits colibris mais il faut le chamin ben oui mais bon en tout cas le guérisseur m'a dit c'est très bien je vois très bien ce de quoi tu veux parler on le fait et il mettra le casque et je pense que c'est peut-être pas ce qu'il voit exactement mais en tout cas c'est quand tu prends des plantes pendant 20 ans et que tu as toujours des choses récurrentes à un moment tu dégages en étudiant aussi les champs, les structures et ce qui se produit sur toi tu dégages c'est pas de c'est pas de la magie donc en fait c'est vraiment fait en lien avec ce guérisseur en plus avec ce guérisseur là c'est à dire j'aurais fait aujourd'hui un film d'Aya et j'aimerais bien en faire une autre une série tu vois je prendrais un autre guérisseur par exemple il y a une femme auxquelles je pense bon alors par exemple t'aurais pas un champ qui va te guider dans différents espaces de manière très techno quasi t'aurais un champ qui va t'amener dans des trucs super doux lumineux et tout et que ça parce que c'est sa façon de soigner elle va pas t'aider à démonter des choses elle va juste t'emporter par son par son flot d'amour et zoe et donc ça dépend aussi des personnes tu vois donc en fait c'est un sujet assez fin ça dépend du guérisseur de et je parle en plus moi du guérisseur de la même ethnieur tout le monde tout le monde n'y est pas réceptif peut-être que ah oui après les plantes il y a des gens qui pourront prendre des litres de plantes ils n'y auront jamais rien mais c'est pas et ta limite dans la VR ce serait ce serait quoi ce sera ma première dernière question parce que j'aimerais bien qu'on puisse entamer il nous reste 30 minutes ah super donc ouais ta limite donc dans la réalité virtuelle ce serait quoi la limite c'est justement quelle énergie tu transmets quand je disais tout à l'heure dans cette expérience de Cosmovision où je vais entrer dans un espace où tu vas rentrer un peu dans tes peurs d'abord mais mon intention généralement c'est de doser ça de manière à t'amener à quand même avoir une expérience c'est pas là juste pour regarder de ressentir vraiment ton corps et ton corps émotionnel et après justement de pouvoir partir dans le voyage mais la finalité de l'entièreté du film et de te faire en tant que expérimentateur du film ou de l'expérience c'est bien intentionné au final et ça pourrait être génial un film d'horreur en réalité virtuelle enfin génial absolument je m'entends ça pourrait être une vraie expérience c'est tellement génial que moi j'ai failli en faire un à mon parce qu'on m'en a proposé un j'ai dit ouais ça pourrait être rigolo en plus c'est un peu grand guignol donc j'ai pas pris ça très au sérieux c'est un peu trash mais ça pourrait être vraiment rigolo les gens vont avoir peur avec le siège qui bouge tiens ça j'ai pas fait ça et en fait du coup je commence à regarder des trucs dehors mais en fait à un moment donné j'ai vu c'était un dessin animé j'ai enlevé le casse là j'ai fait ça non non c'est pas pour moi c'est pas pour moi pourquoi parce que moi aussi je vais dire qu'avec toutes mes aventures chez les indiens je suis beaucoup plus sensible à quelle énergie arrive vers moi même je vois parfois une série ou un film qui est super puis d'un coup je sens un truc poisseau à l'intérieur j'ai dit bon ça me fait chier parce que le mec est super les acteurs sont top mais j'ai pas envie de cette énergie là donc moi j'ai ce truc là mais alors la VR ça a été intuitif tu sais comme un enfant avec qui tu montres c'était intuitif j'ai senti le corps avoir peur sur un truc où je savais c'était un dessin animé mais c'était un truc de voilà un dessin animé un peu poisseux je vais même pas dire quoi vous allez tous vouloir le voir mais 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 voilà quoi donc du coup j'ai appelé j'ai dit en fait je suis désolé je suis allé trop vite j'ai pris le truc un peu à la légère je ne peux pas le faire c'est je peux pas faire parce que ça c'est ma limite c'est d'être plus sélectif sur ce que tu transmets d'être assez sélectif sur ce que tu transmets parce que il y a un impact plus fort qu'avec d'autres médias quoi on va commencer à prendre des questions est-ce qu'il y a une première question le ouais il y en a une ici une ici oui bonsoir bonsoir Yann merci beaucoup excusez moi j'ai pris le micro avant mais je le passe après t'en fais pas j'ai deux questions la première est-ce que vous pensez qu'on est tous malades et qu'on a besoin d'utiliser l'expérience qu'on proposait pour se retrouver la première c'est un peu une boutade mais je pense que c'est important de prendre ça de cette façon et la deuxième c'était ce que tout le monde pense ici en fait on est tous assis dans nos fauteuils et comment quand vous filmez comment vous imaginez votre spectateur il est debout il est assis il est sur un siège tournant il est comment il est merci alors je vais répondre brièvement la première non j'ai aucune je pense que rien voilà personne a besoin d'être soigné je fais pas des films pour soigner les gens etc je fais attention à l'énergie que moi décidez de transmettre voilà mais je dis pas qu'en faisant un truc c'est juste une intention tu vois c'est bien comme quand tu composes une chanson c'est pas plus que ça on va dire que c'est juste ça mais je suis plus vigilant je peux faire plus facilement un film noir qui va être un signal d'alarme peut-être à l'intérieur de ce film noir il va être quelque chose qui c'est intéressant d'aller un peu faire ça parce qu'il y a un truc qui est en train de se dessiner dans la société c'est pas mal d'amener des personnages souffrant cette douleur parce que ça a du sens en signal d'alarme ça c'est ma limite pour aller vers des genres où j'aurais pas envie d'aller mettre des je vais provoquer des sensations difficiles dans la VR il n'y a même pas ça parce que c'est plus un signal d'alarme c'est uniquement quelque chose qui est qu'à percevoir donc j'espère tu vois voilà j'espère que le film fera plutôt du bien parce que c'est mon intention après si des gens sont terrifiés parce qu'ils voient trois serpents et ils partent en courant parce qu'il y a une araignée à un moment donné qui est assez flippante tu vois c'est l'histoire de chacun et après chaque expérience est dessinée aujourd'hui pour être prise d'une certaine façon ça c'est formidable c'est à dire quand on voit un film où on peut être allongé sur le canapé assis on peut sur un siège là on peut être debout on peut être en mouvement on peut avoir un backpack avec un casque et puis se mettre à courir enfin tout est possible comme dispositif tu peux être sur un siège qui bouge tu peux être accroché dans un trapèze à la base dans les expériences que je fais moi ce serait une et t'assises par terre puisque tu es censé être assis sur un deck pour une cérémonie avec un guérisseur tu vois donc t'es assis par terre donc elle se passe tu commences debout et tu dois t'asseoir pour t'immerger dans cet espace et l'autre expérience il y a des on peut dire il y a des choix à faire il y a des scènes qui pourraient être faites debout mais généralement elle va être aussi assise et puis après il y a des expériences que tu peux dessiner avec un déplacement à l'intérieur je crois qu'une arrêtou tu peux courir avec un il faut 400 mètres carrés donc ces mecs ont des grands apparts s'ils veulent faire une arrêtouche mais quand vous réalisez vous avez une intention de la position du spectateur s'il tourne la tête s'il peut tourner à 360 ça veut dire qu'il n'est pas forcément assis dans un fauteuil ouais en fait c'est le spectateur qui donne le cadre c'est ça c'est le spectateur qui fait le cadre donc après tout si on lui dit tu fais l'expérience assise admettons tu peux être debout au cinéma t'as le droit tu peux faire le poirier en regardant un film mais après c'est pas sûr que tu rentres aussi bien dans les personnages donc on te dit c'est mieux de le regarder comme ça tu le regardes comme ça donc toi tu penses en faisant l'expérience à cette position tu vois c'est à dire que moi effectivement comme je vous dis je fais l'expérience assise par terre je regarde moi comme metteur en scène qu'est-ce qu'on peut faire quand je suis debout je peux me déplacer qu'est-ce qui se passe puis après si je m'assois où je suis si je m'assois pas à l'endroit qu'est-ce qui se passe etc etc donc t'as beaucoup plus de cas de figure mais tu dois construire tes décors en virtuel ou en réel et tes choses par rapport à cette sensation voilà mais c'est c'est une contrainte qui est différente effectivement en tant que cinéaire je me suis jamais posé la question de comment un spectateur va regarder ma va regarder ma mon film quoi en fait on peut regarder sur un téléphone dans le métro au cinéma mais enfin voilà c'est un film à VR c'est particulier il faut le penser un peu j'ai une question mais en 36 parties avec les contraintes de la VR où les expériences ont une temporalité c'est difficile de dépasser 15-20 minutes sinon on est malade et aussi on est très individuel ces contraintes-là qui amènent un nouveau format avec le nouveau médium à quel point t'as dû changer ton storytelling en prenant ces contraintes-là en amont est-ce que tu vises l'émotion à tout prix pendant 20 minutes puis que les gens soient ou tu prends plus de temps pour faire plusieurs étapes plusieurs chapitres par exemple je raconte pas les mêmes histoires tu vois c'est-à-dire qu'à la base par exemple dans le cinéma tu as des histoires des histoires c'est bien de les raconter en 5 minutes elles valent le coup elles sont peut-être même plus formidables comme chose à transmettre à un public qu'une histoire pour laquelle il te faut une heure et demie pour la développer la VR c'est pareil c'est-à-dire que d'un coup tu as une histoire en fait t'as une histoire aujourd'hui tu as quelque chose que tu veux faire t'as quelque chose que t'as envie de partager tu peux te dire en tant que cinéaste je peux la partager en film en court-métrage en série télé sur 8h 10h 15h 30h mais aussi tu peux te dire je peux faire aussi une expérience alors c'est pas tout à fait la même chose c'est peut-être pas une histoire de la même manière tu vois il y a certains tu veux partager un souvenir à un moment donné c'est comme une scène mais comme tu as cette implication émotionnelle bah tu vas le faire comme ça ou alors quelque chose où tu te dis je veux reproduire les choix remettre la personne dans les choix ou la réalité tu vois ce que c'est d'aller là ou là et cette liberté là et cette implication du spectateur dans le déroulé de l'expérience qui relève plus des jeux donc tu peux le faire donc moi je dirais il y a des choses je les ferais pas forcément en VR mais je dirais qu'aujourd'hui il y a tu vois comme ça ça finalement je pense que c'était le meilleur format pour parler de ça plus que le long métrage la littérature tu vois la peinture je pense que pour moi en tout cas je dis des choses enfin voilà je transmets mieux ce que j'avais envie de partager avec les gens mais je crois que c'est ça qu'il faut faire il faut se dire il faut regarder des films de VR et se dire mais ça tiens voilà ça c'est le format des histoires il faut mieux en faire des chansons tu vois donc c'est un peu ça c'est plus ça voilà je sais pas si j'ai répondu je vais vous demander de poser une question plutôt pour Seven Lives c'est une question purement technique par rapport au son voilà quand il y a plusieurs acteurs comment vous travaillez avec le son puisqu'on peut pas voir l'ingénieur du son est-ce que c'est avec des micro HF après comment vous réunissez l'ensemble etc il y a eu du HF qui était sur les comédiens de façon très normale on a déposé pas mal de micros au pied de la caméra dans le sens où en fait quand on filme avec la yellow qui est un grand cercle comme ça le pied en fait de la caméra occupe un espace qu'on remplacera ensuite par ce qu'on appelle un plate donc c'est exactement comme Yann l'expliquait c'est l'incrustation d'un élément de décor qu'après on prend en photo pour le remplacer ça c'est sur des surfaces relativement petites donc c'est pratique et voilà comment on a fait après on a dans Seven Lives en son direct étant donné que c'est une histoire qui enfin ce sont des histoires qui parlent de souvenirs très forts on s'est accordé la possibilité et sur main sujet ça nous a permis beaucoup de liberté d'être dans des écritures très subjectives donc de ne pas avoir un rapport au son direct qui soit vraiment réaliste voilà donc on a réussi à avoir des choses assez libres pour notre directeur sonore après qui s'est régalé voilà et du point de vue mixage pour les emplacements pour que ça corresponde je me sens arriver la question sur le binaural je la sens arriver sur le en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a fait beaucoup grâce au moteur Unity on a fait beaucoup de son spatialisé on a on a parce qu'en fait comme Yann le disait on interpelle énormément le spectateur c'est à dire qu'on le dirige là où on voudrait qu'il regarde tout en offrant une expérience intéressante s'il regarde pas où on voudrait qu'il regarde mais en fait le son spatialisé ça permet d'interpeller derrière soi par exemple quand on veut que le spectateur se retourne des choses comme ça et ça pour le coup le moteur de jeu Unity permet de faire ça relativement simplement et puis après sur la question du mixage c'est intéressant parce qu'on n'a pas on n'a pas un mixage au sens cinéma du terme dans le sens où déjà c'est une expérience que vous allez faire au casque audio donc vous n'allez pas la voir à l'intérieur d'un énorme amphithéâtre comme ça donc le sens du mixage change aussi et par ailleurs on a fait quelques petites passes sonores interactives c'est à dire en fonction de là où vous regardez ils se déclenchent plus ou moins de choses on avait encore d'autant moins de raisons de faire un mixage extrêmement un mixage au sens cinéma du terme où on travaille avec une seule sortie sonore voilà Yann c'est bon pour toi ? question juste ici alors moi j'ai entendu parler des deux projets il y a une nuance que je n'ai pas très bien compris c'est est-ce qu'on est sur le premier projet sur une vidéo 360 ou est-ce qu'on est dans une réalité virtuelle le deuxième projet j'ai cru comprendre qu'on était plus dans une réalité virtuelle c'est à dire que les images ont été créées si je comprends bien n'ont pas filmé sur le deuxième projet et alors la suite de la question c'est comment envisagez-vous la diffusion comment on peut vivre cette expérience et quels sont les outils d'interactivité qu'il y aura c'est-à-dire main enfin je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura en interactivité entre le projet et le deuxième projet alors je vais vous faire un petit résumé sur les trois vite fait c'est-à-dire en fait tous sont interactifs en fait tous alors dans Seven Lives la grande particularité de Seven Lives c'est qu'il y a tout quasi c'est-à-dire il y a de la prise de vue dans laquelle il y a une interaction avec le spectateur mais pas par la six-d'off par les positions par la manière de percevoir l'image il y a des espaces où on va se déplacer nous mais qui sont faits là du coup sont générés en temps réel ça devient mystérieux le problème non non ça va je suis voilà c'est la recréation de mémoire en fait on va voyager dans des mémoires j'en dis pas plus on va voyager dans des mémoires et avancer dans ce voyage là et donc je dirais c'est interactif en temps réel c'est six-d'off voilà si vous voulez une expérience c'est pas six-d'off mais voilà moi je dirais qu'on peut se déplacer en l'image c'est trois-d'off mais on peut se déplacer si vous tournez la tête vous pouvez aller vous pouvez vous déplacer Cosmovision c'est six-d'off c'est-à-dire que là vous pouvez vous déplacer tout le temps mais c'est aussi interactif d'une autre manière et au moins 22 degrés 7 en plus de la position du regard dans la six-d'off il y aura les mains aussi voilà qui vont interagir avec l'image et le son puisque c'est aussi avec un musicien que c'est fait voilà un petit peu les techniques utilisées et pour la diffusion ah oui la diffusion excusez-moi la diffusion la diffusion il y aura des festivals prestigieux qui vont j'espère diffuser au plus vite ces oeuvres là et dans des installations formidables parce que c'est aussi un peu le chemin des oeuvres aujourd'hui comme ça et après vous le verrez sans doute j'espère que les oeuvres seront ici au festival voilà ça serait super parce que quand même j'ai commencé avec ce festival à montrer à projeté je crois le storyboard de Cosmovision le tout début il y a deux ans en racontant tout ce qu'on allait faire moi j'étais très choqué parce que moi je suis réalisateur normalement dans le cinéma tu parles pas de tes projets tu vas pas tout raconter de comment tu as fait ton storyboard avant de faire le film deux ans avant de faire le film et là dans la VR tu vois il y a le public il va y avoir tout le monde et tu racontes alors je vais faire ça je vais faire ça mais bon ça sera dans deux ans moi qui suis pas trop à cacher des choses dans le cinéma mais là quand même j'étais un peu choqué j'étais sûr que je raconte oui bon d'accord donc on a fait ça donc diffusion festival est-ce que ça pourrait être dans des salles MK2 bibliothèque par exemple ou des endroits de VR j'espère qu'ici à demeure et des plateformes des diffusions et bien sûr oui oui Oculus Store HTC Vive Store je sais pas si ça existe c'est prévu est-ce que j'ai oublié tu pourrais acheter quelque chose Marie sur les diffusions voilà donc en fait voilà les films de VR c'est soit vous avez un matos ces films là pour un matos quand même un peu un peu important un casse-six d'off ou alors au moins un PC un peu puissant parce que même pour Seven Life comme il y a de l'interactivité il faut quand même voilà on peut pas le voir dans un Oculus Go je crois voilà aucun des films ne seront visés dans un Oculus Go moi c'est le seul truc que j'ai mais bon tu penses qu'un jour on pourra on pourra voir une de tes expériences de la maison ce serait possible mais très vite mais il faut avoir du matos c'est à dire qu'il faut avoir je sais pas un ordinateur un PC de gamer qui vaut au moins 4000 balles donc il faut être un gamer haut de gamme et puis avec un casque qui vaut au moins 800 balles je pense je sais pas si dans ce cas là vous pouvez aller payer 5 balles et aller à MK2 ou 10 balles et le voir je sais pas comment ça va se passer aujourd'hui la difficulté c'est vrai aujourd'hui c'est vrai que c'est voir ses oeuvres moi je sais que j'ai vu plein d'oeuvres j'adore faire des jurys comme j'avais fait jury ici au festival l'année dernière et d'un coup j'étais comme un fou parce que toute la production mondiale et j'étais en train de commencer à faire les films donc c'était vraiment en plus intéressant mais je pense qu'il y a les lieux je crois que les lieux vont être de plus en plus importants et puis après on va de plus en plus avoir de potes qui vont avoir et puis surtout ça va devenir de plus en plus démocratique c'est à dire que les prix vont chuter avec les qualités qui vont monter ça va être exponentiel et j'ai de plus en plus d'endroits qui s'ouvrent mais je pense qu'au final dans quelques années on les verra chez nous parce que d'avoir le dispositif pour voir ce type de film ça coûtera je sais pas 3-400 balles enfin le prix d'une Playstation ou un peu plus et à un moment donné on va se dire tiens quand même c'est intéressant d'avoir bien peur le soir avant d'aller me coucher là je vais me mettre un truc bien qui va me défoncer la gueule au contraire je veux ne plus quitter cette rivière magnifique dans laquelle Terrence Malick m'amène et je veux la faire tous les soirs je promets 400 balles ou simplement aller au forum des images voilà tous les soirs ils accepteront les seins en pyjama d'Arziv moment promo une question on peut encore prendre deux questions il nous reste 10 minutes je voudrais juste savoir quand est-ce que ça sera disponible aussi bien Ayahuasca Cosmovision que Seven Lives et je peux justement le voir chez moi donc je me posais la question sur Ayahuasca Cosmovision s'il est conçu comme quelque chose on peut faire l'expérience plusieurs fois en y voyant des choses différentes en quelque sorte ou c'est vraiment fait comme oui très bien alors attendez je ne devais pas trop spoiler comme j'ai déjà dit beaucoup mais pas trop spoiler mais oui en fait c'est un truc si c'est un truc on peut faire plusieurs fois pourquoi parce que parce qu'il y aura des parties si vous voulez je pense que l'expérience se fera entre 15 minutes au minimum si vous comportez je ne vais pas dire très mal mais si vous faites vous n'êtes pas dans le truc ça raccourcit mais par contre si vous êtes bien concentré et que vous vous déplacez de la manière ça peut faire moins une vingtaine de minutes donc vous avez des espaces dans lesquels vous pourrez rester oui surtout si ça déclenche des états peut-être que ça peut effectivement vous enverrez alors tous ceux qui ont essayé vous m'envoyez un petit mot sur Facebook ou Messenger est-ce qu'il y a des bêta-testeurs déjà je vous enverrai chez des après j'ai des thérapeutes pour vous rectifier c'est un problème et si c'est bien je ne vais plus dire voilà bêta-test oui on va commencer une série de bêta-tests vous allez sur Small voilà Small c'est la société de post-production voilà et vous vous inscrivez vous avez un petit message vous voulez faire du bêta-test ah oui tout à fait c'est ce qui est intéressant de savoir si vous connaissez les plantes pour moi ce qui est intéressant c'est que vous connaissez bien la VR les plantes elles-mêmes ou pas ou des pratiques différentes d'états modifiés de conscience oui tout ça et après il y a une petite fiche voilà une petite fiche médicale à remplir avant et une dérogation de signes avant c'est très très important voilà et voilà mais oui moi je vais commencer à faire avec des amis des... on va commencer bientôt Vincent les tests voilà parce que pour l'instant ce genre de film est en kit donc on n'a pas encore te raccrocher tous les morceaux il y a une amie je suis très content en fait ce qui moi m'intéresse avec cette expérience c'est de voir ceux qui connaissent en fait ça je suis moi personnellement très curieux parce que j'ai souvent eu des feedbacks assez étonnants sur mes films en fait au fond d'un festival et des gens qui m'ont fait des retours où ça a fait ça leur a provoqué des choses assez intéressantes et donc je suis absolument curieux de ça on va prendre une question ici une deuxième question j'ai vu un monsieur derrière et après je pense que pour les autres questions je ne sais pas si tu as la possibilité de rester un petit peu malheureusement on va devoir quitter la salle à 45 grand max donc on pourra peut-être se retrouver quelques minutes s'il reste une ou deux questions madame oui bonsoir moi j'avais deux questions d'abord qu'est-ce qui finance ces films parce que pour l'instant j'ai l'impression que la diffusion est un peu restreinte donc je me questionnais sur le modèle économique et d'autre part je voulais savoir si tu puisque quand on fait une séance d'ayahuasca il y a le guérisseur mais il y a l'esprit de la plante aussi donc je veux savoir si tu avais senti qu'elle était là aussi dans ton processus créatif et si tu penses qu'elle interviendra dans l'expérience des gens qui la feront je vais répondre uniquement à la question des films de la finance donc non effectivement c'est une belle période pour la VR aujourd'hui je dis ça aux réalisateurs et à ceux qui veulent faire des films en VR mais qui se termine un peu et qui va nous amener vers une période fort intéressante qui est la suivante mais il y a une période où en fait c'est comme si alors peut-être je me trompe tu me dis hein Marie qui connaît quand même très bien ça c'est quand même le plus gros financement du moment c'est Ben Live c'est quand même très très soit le film le plus complexe et le plus cher à fabriquer du moment je parle pour nous en France mais mais donc aujourd'hui on est dans une chose où les états les institutions la politique a bien vu la puissance de la VR ils ont bien vu l'aspect web donc se positionner pour un pays en technologie en art en vitrine en savoir-faire c'est très important donc on va développer ça donc on va financer des œuvres d'artistes qui n'ont pas des vocations forcément vraiment commerciales d'avoir du casting des stars de se dire attention il faut qu'on voit là mais parce que ça va être important de former tous ces gens à pouvoir et d'explorer ça c'est un truc de pionnier c'est comme le cinéma au début moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'il y a une volonté de se dire bon ça va être un truc très important il faut qu'on sache qu'on connaît ça et moi je vous cache pas qu'aujourd'hui j'ai quand même exploré plein de techniques je trouve ça incroyable parce que tout le monde explore en fait c'est un premier pas pour le chef hub le producteur le scénariste le réalisateur les effets spéciaux il y a une technique après un truc complètement différent à une autre donc il y a cette volonté donc les financements sont par des institutions nous on est financés sur les deux films par le CNC la France après il y a des aides de la ville de Paris de la région des régions du Luxembourg du fonds du Luxembourg de la Belgique avec des aides et au taxer le terre aussi voilà et donc l'un dans l'autre il n'y a pas un financement privé un petit peu des distributeurs il y a France Télévisions exact il y a France Télévisions dans ce film et Arte dans moins 22.7 mais ce n'est pas pour le diffuser à la télévision c'est pour être aussi dans cette recherche je pense c'est quelque chose de l'ordre aussi de la vitrine de l'exploration de l'expérimentation partie de la R&D voilà et donc aujourd'hui on est là ce qui veut dire qu'au fond le plus vous faites un truc qui est barré mais qui est bien ça passe c'est pas mal et peut-être que c'est en train de finir peut-être que il est super ton film en vert mais il faudrait quand même qu'au niveau du casting tu es quand même ça serait mieux de le faire avec telle personne parce que est-ce que ça pourrait pas venir de certains GAFA directement par exemple il me semble que Google déjà investit dans certains projets en VR Facebook aussi via Oculus c'est une forme de soft power j'imagine mais nous on a été un peu aidé on peut dire par Google j'ai fait les autres choses qui tapent un peu sur les grands GAFA mais ils nous ont aidé parce qu'en fait en fait la caméra qui est faite par Google c'est une caméra en fait il y a un métier qui s'appelle le stitcher je ne sais pas si ça existe vraiment mais en fait le stitch des plans c'est-à-dire quand vous avez 10 caméras ou 15 caméras qui font un plan en même temps il va falloir les coller les coller puis les étalonner entre eux faire qu'une seule image on ne voit pas la couture donc c'est un travail de couturier de truqueur couturier qui assemble toutes les images et donc c'est un métier qui est arrivé donc vous faites un plan et vous pouvez passer je ne sais pas une semaine un plan un peu compliqué Vincent c'est quoi ça peut être une personne pendant 4 ou 5 jours à peu près donc vous faites 3 ou 4 plans par la journée vous avez 3 semaines avant de voir l'image et là Google comme ils sont ils développent vraiment de la VR ils choisissent des opérateurs avec qui travailler donc nous c'était la réalisatrice opératrice Céline Tricard qui fait à la fois d'ailleurs qui est plutôt américaine aujourd'hui qui vit à Los Angeles qui fait des gros films d'action comme dans l'équipe caméra et qui développe qui réalise des films des très beaux films documentaires assez engagés qui fait des films d'art en VR et qui est opérateur en tout cas qui a une caméra et donc nous c'est Marie qui l'avait contactée et elle est venue avec sa caméra mais elle parce que c'est une bonne artiste et qu'elle il aime bien et parce qu'elle a la caméra pour l'instant Google Stitch Kratos ça veut dire que vous envoyez les données sous les océans par les gros câbles à la fibre noire vous envoyez des terras de données et vous avez un building en fait 25 000 25 000 machines qui bossent pour vous avec une intelligence artificielle au dessus qui fait tu l'as et ça repart le lendemain matin 24 heures ou 48 heures après on a le plan super nickel fait mais moi je peux vous dire que dans la technologie c'est un truc particulier parce que eux qui font des stitches c'est small et on fait souvent la tête de Vincent quand moi je suis ouvert la porte on a reçu les plans il avait les yeux comme ça c'est hallucinant en fait voilà donc il y a un métier qui est né Stitcher et qui a disparu remplacé par la télé artificielle je pense que c'est vraiment d'actualité par rapport au remplacement après du réalisateur dernière question très rapidement il nous reste vraiment très peu de temps non mais ce que je trouve intéressant aussi c'est de de travailler dans le processus de création à l'envers c'est à dire de partir de tout ce qu'on découvre au niveau de la VR pour le redistribuer dans le cinéma et je pense à ça parce que je pense à Zemeckis forcément enfin pour moi c'est un maître et à Spike Jonze enfin je pense à dans la peau de John Malkovich aussi il y a déjà cette sensation d'immersion du travail sur l'immersion et je trouve que dans l'autre sens c'est très intéressant aussi et je pense à Paul Express parce que là il y a cette notion de jeu vidéo aussi à l'intérieur il y a des plans d'immersion en subjectif de l'aigle par exemple c'est du dessin animé et voilà c'est ça salut c'était une remarque ouais non non mais je suis je suis alors c'est pas pareil il y a des techniques de l'un qui servent à l'autre et des techniques de l'autre qui servent à l'autre mais c'est deux mondes différents les deux expériences oui mais voilà voilà comme voilà toutes les évolutions se nourrissent mais c'est pas pareil le fait d'avoir même dans Avatar des technologies qui vont nous permettre de faire certaines choses c'est pas du tout pareil que de faire par exemple de la photogrammétrie parce que ça ça peut ne marcher que pour la réalité virtuelle c'est très différent de faire une image en mouvement qui est là ou une image en mouvement dans laquelle on peut tourner autour par exemple nous moi ça m'a ça m'a profondément choqué quand j'ai reçu les rushs de l'acteur que je connais et qui a été filmé qui est là et moi je mets le casque et je fais ça je fais ça c'est presque c'est bord cadre quand même on a une espèce de gêne naturel de se dire mais jamais j'oserais m'approcher dans la zone d'intimité de la personne en vrai mais bon voilà c'est plein de choses de bizarres je pense que l'industrie du porno va aussi faire développer la technologie par rapport au bas communiquant moi je crois que c'est ça on s'embarque pas c'est ces belles paroles on doit libérer les salles merci infiniment Yann merci et merci au forum des images d'avoir organisé cette rencontre d'avoir regardé cette rencontre merci à tous d'avoir regardé cette rencontre